Waouh ! J'ai mis un décor à Validon, 20 ans de moins d'un coup. J'espère que tout le monde va bien, je vais régler mon téléphone. Je n'ai pas bien mis le support. Alors, un petit direct vite fait, un tempestif. Ouh ! Pour vous dire que j'ai reçu des cadeaux. Bon, alors peut-être que je vais faire un autre petit direct pour vous montrer mes cadeaux. Ah, ça fait drôle ce décor, on ne va pas me reconnaître. Je ne sais même pas si j'ai du son, si quelqu'un... Ouh là là ! Non mais c'est trop rigolo ce truc, je te jure. Alors déjà, pour vous remercier du poste qui naît sa fête dans le groupe, l'autre soir. Donc là, je fais ce petit direct dans le groupe, je vais le télécharger. Je ne parle pas trop vite, sinon ça ne suit pas le mouvement d'élèves. Je ne sais pas si vous m'entendez, si quelqu'un est là. Bon, ce n'est pas grave. Du coup, eh bien merci pour le poste. Je ne me suis jamais mis de verre sur mes paupières. Tiens, regarde, ça fait drôle. C'est un décor qui ne tient pas. Du coup, merci beaucoup pour le poste qui a été créé dans le groupe lundi. J'ai reçu toutes vos bonnes ondes et je suis très contente. Je vais vérifier si j'ai du son. Oui, j'ai du son, c'est très bien. Merci, 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 merci. Je pense que ça m'a bien aidée quand même, parce que dès le lundi soir, j'étais à la salle des sports. Et puis, j'ai fait trois heures de sport, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis, voilà. Alors, j'ai reçu des colis, des gros, 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 gros colis. Merci Samira, merci Véronique. Je vais découvrir tout ça demain. Je n'ai pas eu du tout le temps de regarder. J'ai ouvert, j'ai ouvert et j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait dedans. Et là, je suis tombée à la renverse. Donc, le petit direct pour vous dire que je vous réserve aussi une surprise. Le vendredi 24 à 18h30, mais je vais vous faire une vidéo dédiée. Mais le vendredi 24 mai à 18h30, il y aura une vidéo dédiée pour vous expliquer la surprise qui risque de terminer l'année en beauté. Je parle de l'année 23-24. J'ai encore plein de vidéos de retours positifs à faire parce que vous m'avez envoyé des retours positifs. Et je mets un point d'honneur à les mettre en vidéo puisqu'ils vous appartiennent et que vous vous donnez le mal de... Voilà. Vous entendez des nouvelles et puis ça vous rappelle une vidéo. Donc, je vais vous faire des vidéos de retours positifs. Et j'aimerais, si quelqu'un passe sur cette vidéo, j'avais parlé du problème, un gros problème sur une île française. Donc, on sait ce qui se passe actuellement à Nouméa. On a de grosses pensées pour eux. Et c'était le coup des îles flottantes avec Alexis qui me faisait mourir de rire sur mon direct. Mais je ne sais pas sur quel direct se trouve cette prédiction. On n'a pas retrouvé avec Alexis. Il me faisait rire avec le coup des îles flottantes. Et puis du coup, je ne retrouve pas. Et puis, je voulais vous dire que je vends mes derniers, 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 derniers oracles Betty. Parce que, comme vous le savez, j'ai signé avec la maison d'édition Tridanielle. Mais bon, on doit quand même finir de vendre ceux qu'on a en stock. Moi, j'avais commandé des jeux. J'étais loin d'imaginer que j'allais signer avec ce groupe. Et j'en suis très, très heureuse. J'ai signé plusieurs contrats puisque j'ai créé plusieurs jeux. Les autres jeux, vous ne les verrez pas. Je les ai créés avec Cécile Mendouce que vous connaissiez tous maintenant. Et puis, j'en ai créé toute seule. Vous ne les verrez pas. Donc, le Chanel Betty ne m'appartient plus. Mais il me reste des exemplaires. Donc, dépêchez-vous, ce sont les derniers. Je n'en recommande pas puisque j'ai signé un contrat. Et vous les trouverez en vente dans toutes les librairies, les grandes enseignes et tout. Tous les jeux que j'ai créés. Et puis, j'ai reçu celui-là m'appartient. Je n'ai pas signé encore. On va le voir à l'envers. C'est dommage. Le L. Je vais vous faire une vidéo dédiée. Donc, je les ai reçus. Les L. Vous avez sur mon site internet lisearkamella.com les boutons redirecteurs. Je vais vous montrer quelques cartes. Donc, c'est un jeu. J'ai terminé mon livret. Merci Florence de m'avoir aidée. Donc, j'ai déjà offert deux exemplaires à deux personnes qui sont chères à mon cœur. Et ce jeu, je l'ai vu hyper féminin. Donc, c'est le Petit Le Normand que j'ai revisité avec des cartes d'extension. Je les ai reçus ce matin. Ils sont tout chauds sortis du four. Je vous montre quelques cartes. Elles sont à l'envers. Donc, j'ai respecté les symboles des cartes. Ici, en haut. Et les chiffres, bien entendu. Donc, ça, c'est la clé. Et j'ai mis de la dentelle. Tout est expliqué dans le livret. Je n'ai plus qu'à rajouter les associations de cartes dans mon livret que j'ai écrites entièrement moi-même. Florence m'a aidée parce que je n'ai pas le temps de taper les textes. Mais tous les textes sont de moi. Idem pour le Chanel Betty. Mais il y a ceux qui ont reçu le Chanel Betty pur jus. Et puis, il y a les autres. Et le livret dans le Chanel Betty, il a sa petite particularité. Donc, vous m'avez demandé des tutos. Je pense que j'ai le droit d'en faire. Je ne sais pas. Je vais en faire quand même parce que vous en avez besoin. Et il y a une particularité dans ce jeu. On peut travailler sur les blessures. Par exemple, je vous en montre une seule. La trahison. On peut travailler sur les blessures. Il n'y a pas que cinq blessures. Ça n'appartient pas à Madame Bourbeau. Ce travail appartient à un célèbre psychiatre du nom de John Pierrakos. Tout est expliqué dans le livret que j'ai écrit moi-même avec l'aide de Jessica Goldenby à John C. Que je salue, que je remercie. Ma fidèle attachée de direction. Alors, j'ai mes attachés spirituels et j'ai mes attachés de direction. Alors, direction dans tous les sens du terme. Et dans ma vie, ça fait quand même plus de 15 ans que cette jeune femme m'accompagne bénévolement. Et le ciel lui rend bien. Alors, revenons à notre L. C'est le petit Lenormand revisité. Et j'ai voulu qu'il soit ultra féminin. Avec, je vais me pousser pour que vous puissiez voir les cartes, de la dentelle noire. Mais j'ai voulu qu'il possède l'énergie originale. Avec les symboles, trèfle, carreau, cœur, pique et les chiffres. Mais je n'utilise que les chiffres. Je vais vous faire des tutos de cartes. Vous voyez, à l'origine. Non, ce n'est pas celui-ci. Parce que je possède beaucoup de petits Lenormand. Ah non, j'en ai offert trois. Il y a une personne qui n'a pas reçu le ciel encore. Vous voyez, à l'origine, dans les anciennes éditions, on a le personnage ici. Ou bien, il est en haut de le petit coin. Donc, j'ai voulu respecter quand même la trame du jeu. Donc, ça, c'est les serpents. Avec la dentelle noire. Selon la signification positive, ou plus ou moins négative, ou neutre des cartes. Je pratique ce jeu depuis que j'ai l'âge de 16 ans, exactement. Voilà, je vous montre quelques cartes. Donc, vous pouvez le commander. Tout est prêt. Vous allez dans mon site. J'ai relooké mon site entièrement. Vous savez que je fais tout, toute seule. Je suis créatrice et je suis travailleur indépendant. Et mon site internet aussi. Même si Jessica m'accompagne toujours et me donne des idées, des conseils. Elle me fait des tutos. D'ailleurs, pour tout travail administratif, création de site ou autre, vous pouvez aller la voir les yeux fermés. Elle me donne des conseils. Elle m'a appris beaucoup de choses. Puisque je ne suis pas née avec l'ère de l'informatique et du développement digital. Mais j'apprends et je crée tout moi-même. Je n'ai personne qui me crée mes sites, qui envoie les jeux. Je crée tout moi-même. Je suis une créatrice depuis très longtemps. Voilà la clé. Alors, la croix. Donc, il est d'excellente qualité. Ceux qui possèdent l'oracle Betty, vous voyez que j'ai voulu des jeux exactement de la même taille. Ceux qui possèdent ont été étonnés par la qualité du jeu. Je pense que le groupe Trédaniel va faire encore mieux et beaucoup plus fort, à mon avis. Mais celui-ci m'appartient encore. La croix. Je vous montre, je l'adore. Je n'ai que d'excellents retours par rapport aux trois personnes et à quelques personnes à qui je l'ai montré. La maison. Avec de la lumière. Parce que quand j'étais petite, je ne sais pas pour vous, Mais moi, je sais, j'ai appris en psychologie que les dessins des enfants pouvaient exprimer des choses. Et j'ai toujours dessiné la maison avec des fenêtres allumées, des volets, un chemin, un jardin et des animaux. Donc, la maison, qui est une carte neutre, positive. Le lys. Alors, j'ai choisi de créer ce jeu sur le thème de l'hiver. Il y a beaucoup de jeux. Vous trouverez beaucoup de jeux où il y a du soleil et tout. Moi, voilà, j'ai choisi un lys qui est plutôt hivernal. C'est ma fleur préférée. Le lys tigré. Mais il est dans le jeu original. Je vous montre les cartes telles qu'elles viennent dans mes mains. Le livre. J'ai choisi de mettre un livre sacré pour de vrai. Je l'appelle toujours le livre des secrets. J'aime beaucoup cette carte qui peut avoir de multiples significations. J'ai choisi de mettre un rubis sur la carte de l'anneau. Là, ça ne rend pas très bien dans la caméra. Mais quand on a la carte en face, on a l'impression d'avoir l'anneau dans la main avec de la dentelle blanche. Je vous montre une carte de l'extension. Je ne veux pas qu'on pique mon idée. De toute façon, tout est breveté. J'ai dit qu'elle ne savait pas le faire. Elle m'a fait tout breveter. Toutes mes créations. Merci à elle, bien entendu, bénévolement, puisque l'amitié, c'est ça aussi. J'ai choisi de mettre un puma parce que le puma fait partie de mes animaux totems. Et j'ai découvert la présence de mes animaux totems assez tard, sauf Monsieur Corbeau. Je le voyais déjà quand j'étais toute petite. Et grâce à Nali, que je vous présenterai sur ma chaîne dans le courant de l'hiver, qui est chamane d'ancêtre en ancêtre. Elle m'a accompagnée sur mon chemin chamanique. Grâce à elle, j'ai découvert mes animaux totems. Et dans mes animaux totems, j'ai eu puma. Je tenais à lui rendre honneur dans le jeu. Il a quand même de la dentelle noire. Et il a sa signification dans mon livret, qui est très complet. C'est grâce à Florence, parce que ce n'était pas évident. Allez, je vous montre la carte du Monsieur. Parce que, oui, vraiment, il représente le beau jeune homme. Mais il a l'air occupé, ce Monsieur. Regardez bien. Alors, je vais vous montrer. Alors, je vous montre la carte du chien. Vous reconnaîtrez mon petit chien, Mookie. Il avait à peu près 8 mois sur cette photo que j'ai retravaillée, bien entendu. Donc, je fais tout moi-même. Je fais ma trame, je crée mes dessins, je crée mon idée. Et ensuite, ce jeu-là, je l'ai travaillé dans mon ordinateur, uniquement, avec deux logiciels. Donc, toutes les images m'appartiennent. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ce jeu, je le vends moins cher que le Betty. Le Betty comporte quand même un gros travail. Il y a 84 cartes. Le Normand Extentation aura à 44 cartes, je crois, 44 le bateau. Donc, vous voyez toujours sur le thème de l'hiver. Bon, le lunage, la cigogne, la carte de l'été, parce que la carte de l'été, la carte du soleil, c'est pas l'été, n'importe quoi. La carte du soleil, toujours sur le thème de l'hiver avec des sapins et de la neige, parce que j'adore la montagne. J'ai mis la carte du soleil en hiver, parce que c'est beau le soleil, l'hiver aussi. Le petit garçon, l'enfant. Donc, l'enfant, il y a deux enfants dans le jeu. Je l'utilise déjà en consultation. Donc, j'ai mis un petit garçon, une petite fille. Cette fois-ci, j'ai pas rendu hommage à Émile. Oui, c'est un bélem trois mois. Trois mains, c'est ça Frédéricain. Parce que dans l'oracle, Betty d'ailleurs, c'est drôle, parce qu'en consultation, il y a une personne qui m'a dit... Non, c'est revenu deux fois en consultation quand j'utilise mon oracle Betty. J'utilise toujours mes deux autres oracles en consultation, qui sont les oracles de M. Barbier. Vous connaissez maintenant mon grand attachement pour cet auteur. C'est un vrai attachement du cœur et de ces oracles qui ont une belle vibration. Tous les oracles ont une vibration. Vous savez que dans l'oracle Betty, j'ai voulu rendre hommage à ce petit garçon. Voilà. Et en consultation, spontanément, j'étais avec une dame qui est médium. Je suis tombée tout de suite sur sa médiumnité, en consultation. Et on s'est trompées de nom toutes les deux. On a parlé de Grégory. Et là, j'ai dit, vous vous rendez compte ? On parle de Grégory alors que j'ai rendu hommage au petit garçon Emile avec ses petits ballons. Voilà. Ils sont petits. On a tous vu cette photo avec cette petite casquette. Tellement beau ce petit garçon. Alors, je continue avec mon oracle. Alors, les poissons. J'ai voulu quand même rappeler les coraux, les fonds marins. Donc, ça, ce n'est pas une carte d'hiver. C'est une carte sur... Ce sont des poissons d'eau de mer. Et j'ai pensé aux îles. Voilà. Le mont. Je peux vous montrer le mont. Oui, oui, oui. Quand le mont sort... Je vais commencer à faire les tutos pour le Betty et pour le petit Le Normand. Et voici cette petite fille. Dans le livret, j'explique pourquoi j'ai choisi cette petite fille spécialement avec son petit déguisement de fée. Vous le comprendrez dans le livret pour ceux qui achèteront le jeu. Pareil pour l'oracle Betty quand j'ai écrit le livret. C'est des livres carrément que j'écris. Pour le Laoshi, c'est pareil. J'ai écrit mon deuxième livret. Mon premier livret, on me l'a offert. Le deuxième sur le Laoshi de la treizième octobre. Je l'ai écrit entièrement moi-même, mon livret. Eh bien, je raconte l'histoire du pourquoi bleu et le petit costume de fée. Et dans l'oracle Betty, je raconte aussi une histoire au début de mon livret. Et ma carte préférée. J'ai choisi un renard des neiges. Renard qui, suivant comment il est entouré avec les autres cartes, peut signifier l'activité, le travail, mais peut signifier aussi l'hypocrisie, la ruse. Tout dépend. Et c'est la carte que j'ai eu le plus de mal à concevoir. Et c'est la carte que je préfère. Ça ne rend pas très bien dans la caméra, mais j'adore cette carte. Elle est vraiment très belle. Alors, je ne vous montre pas toutes les cartes. Alors, dans l'extension, j'ai mis, bien entendu, mes fameux corbeaux. Ceux qui me relient au monde des lus lumineux et de l'astral. J'ai choisi d'en mettre un en vol et un qui est à terre. Cette carte, elle a une signification très particulière que je détaille dans mon livret. Alors, ceux qui ont commencé à utiliser le jeu. Parce que j'en ai offert trois. Il n'y a que trois personnes en France, pour l'instant, qui possèdent mon jeu. Dans l'extension, regardez bien. J'ai mis le phare, la tempête, en hiver, en hommage à mon pays, la Bretagne. J'ai bien dit mon pays. Parce que quand on arrive en Bretagne, nous sommes dans un autre pays, dans un monde à part. Et tout en bas, je ne sais pas si vous verrez bien, il y a une toute petite embarcation. Et dans mon livret, je vous explique ce que veut dire cette carte. Alors, il y a le chemin, le cercueil, la tour. Qu'est-ce que je vais vous montrer ? Alors, cette carte, mon attaché spirituel, principal, aime beaucoup cette carte. Elle m'a donné ses trois cartes préférées. Donc, voilà. C'est le jardin. Et j'ai choisi de mettre une table avec des petites chaises, des petites tasses de thé. Le phare douaissons. Tu crois que c'est le phare douaissons ? Attends. Je ne sais pas quel phare c'est, mais... J'aime beaucoup cette carte. Il faut... Quand vous tirez les cartes, il faut bien prendre votre temps pour détailler les détails. Parce que j'ai mis beaucoup de détails dans mes jeux. Ceux qui possèdent l'oracle Betty m'ont fait beaucoup de retours. Betty voyage dans le monde entier déjà. Parce que j'ai une dame qui est hôtesse de l'air. Qui l'amène partout. Parce qu'il est petit de taille. Mais qu'il a quand même 84 cartes. Que j'ai. J'ai les dessins. Je pourrais vous montrer mes dessins sur papier et canson. Je les ai rangés, évidemment. Et là, je suis en train de travailler sur la création de trois autres jeux. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer ? Vous avez déjà vu l'éléphant rose. D'ailleurs, j'ai fait un test dans le groupe. Je ne sais plus où en vous demandant votre interprétation de l'éléphant rose. Alors, quand j'étais toute petite, déjà connectée avec le monde de l'au-delà, j'avais toujours des tas d'animaux dans ma chambre. Je parlais avec les animaux. Je parlais très, très tôt. Mal, comme tous les enfants. Et il y avait toujours, toujours les éléphants. Et ce qui était rigolo, c'était l'époque de Babar en plus. Mais ce qui était rigolo, c'est que les éléphants, quand j'étais petite, petite, je racontais à maman, ils se transformaient. Ils prenaient des couleurs. Je m'en suis rappelée et je l'ai mis dans mon jeu. Et il y a la signification... Oui, c'est dans WhatsApp. Merci, Frédérica. Il y a la signification, bien entendu, dans le livret. D'ailleurs, dans vos réponses, vous étiez très, 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 très près de la vérité. Les oiseaux. Bla, 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 bla. Cuit, 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 cuit. Donc, j'ai mis plein de petits oiseaux avec des jolies couleurs parce que l'été, les oiseaux, ils sont quand même plus bavards que l'hiver. Donc, c'était compliqué de mettre une carte d'hiver avec les petits cuis-cuis. Qu'est-ce que je vous montre encore ? Allez, encore une carte de l'extension. Donc, j'ai choisi de mettre des kernes. Grâce à vous, j'ai découvert ce que c'était des kernes. Je n'en avais jamais vu. C'est quand je suis allée à la montagne faire mes premières randonnées. Et que j'ai fait mes vidéos, que sur YouTube, on m'a expliqué ce qu'étaient les kernes. Et donc, je m'en suis souvenu et j'ai voulu... C'est une carte à signification très particulière. C'est là... Elle a 41. Oui, il y a 44 cartes. Alors, elle adore cette carte aussi. En attaché spirituel, la lune. J'ai mis un paysage assez froid. Toujours sur le thème de l'hiver. Peut-être que j'en créerai un autre sur le thème de l'été. Pourquoi pas ? Et je vais créer aussi un Béline. Non, mais je ne l'appellerai pas Béline. Je l'appellerai Edmond, parce que le Béline, ce n'est pas Béline qui l'a créé, c'est le mage Edmond, l'ours. J'aime bien quand on sort dans un jeu. J'aime beaucoup. Il y en a plein sur les plages bretonnes des Cairnes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être que je créerai un jeu sur le thème de la Bretagne tout court. Alors, j'aime beaucoup, 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 beaucoup cette carte. Voilà, c'est la carte 40. Et je voulais rendre hommage à la religion, mais pas tellement, plutôt à la spiritualité. Et quand j'ai créé cette carte, je crée les cartes en écoutant de la musique, les musiques de Patrick, par exemple, Triox Musique, j'arrive à le dire maintenant. Les musiques de Patrick, des musiques qui nettoient vibratoirement. Je vous invite à aller voir sa chaîne aussi. J'ai voulu rendre hommage au Négro Spiritual, parce que j'aime beaucoup cette musique. Et j'aime beaucoup chez les évangélistes, j'avais une amie évangéliste, martiniquaise, qui m'avait offert une Bible d'ailleurs, avec une dédicace. Et j'aime beaucoup les chants Négro Spiritual et autres qu'il y a dans les églises. Donc, j'ai choisi des mains d'une personne de couleur noire. Cette carte a une signification extrêmement puissante. Et à force de faire des jeux, avec mon jeu, elle ne sort pas très très souvent. Voilà. Ça a été expliqué dans le livre, évidemment. Et puis, une petite dernière pour la route. J'espère que mon jeu vous plaira. L'hélice. Tigré. Voilà. Donc, il y a deux sortes de lisses. Ce n'est pas par hasard. Il y a l'hélice blanc et l'hélice tigré. C'est le bouquet. Parce que là, le lisse, il est tout seul. Et pourquoi j'ai choisi ce bouquet qui est un vrai bouquet que j'ai vraiment reçu en cadeau de la part de l'une d'entre vous. Je me souviens même qui est cette personne. Et paradoxalement, ma grand-mère m'offrait exactement ce genre de bouquet. Et ça, ça ne s'invente pas. La personne ne le savait pas. Je ne l'avais jamais dit à personne. Et j'ai quand même voulu rendre hommage une fois de plus à ma grand-mère. Donc, j'ai mis pour représenter la carte des bouquets avec la dentelle blanche toujours très féminin, j'ai mis les lisses tigrées. À ne pas confondre avec la carte du lisse. Ce n'est pas la même chose. Ça, c'est une carte de l'extension. Ah, vous aimez bien mon maquillage ? C'est du faux. Mais bon, je suis très, très, très fatiguée de ma semaine. Et puis, des chocs psychologiques que j'ai eus dernièrement, il n'y a pas eu. Ça a été une semaine très, très riche en émotions. Mais j'ai eu des consultations très, très difficiles émotionnellement, mais que j'aime énormément. Heureusement, j'aime mon métier parce que... et j'ai toutes mes compétences acquises au cours de mon parcours professionnel de 33 ans d'accompagnement auprès de personnes malades ou handicapées ou en situation de handicap. Et croyez-moi, ça m'a été bien utile dans mes consultations parce que cette semaine a été très, 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 très riche en émotions. Et merci pour le post. Merci à Morgane. Une fois de plus, toujours, pour notre petite fée spirituelle qui est là, ne vous inquiétez pas. Nous avons notre petite fée clochette qui est très, très occupée maintenant. Depuis qu'elle a pris sa retraite, elle est débordée, mais elle est là aussi. Tout le monde est là. Vous êtes tous là, tous mes amis d'ici ou d'ailleurs. Alors, je vais tirer une carte. Demain, donc le 24, on a une super soirée. Je vais vous faire une vidéo du tonnerre de Zeus pour vous expliquer. et vous allez tomber sur les fesses. Et ce sera une soirée où mes invités, plusieurs invités, ça devrait vous plaire, ce sera une soirée, la dernière de l'année, sans doute en direct, vous offriront plein de cadeaux. Des tirages de cartes, en direct, je vous offrirai des réponses à des questions en direct. Je vous en dirai plus dans une autre vidéo détaillée. Mes invités vous offriront aussi leur savoir-faire, vous offriront des tas de cadeaux. Ce sont des personnes très généreuses que vous connaissez, qui sont connues, je ne dis rien pour l'instant. et vous allez adorer cette soirée du 24. Vous avez intérêt d'être là, parce que les tirages au sort se feront en direct. Et puis, vous me direz dans les commentaires, il m'est venu d'une idée fabuleuse, j'ai envie d'organiser un rallye Cartomancy en direct un samedi après-midi, tous ensemble. Alors, ce sera ou sur Skype ou sur Zoom, je ne sais pas encore. Un tout petit, 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 petit mini prix où il y aura ceux qui ont déjà fait les ateliers. Tous les ateliers, il n'y a pas de problème, médiumnité, tarologie, laochie, Cartomancy. On pourra faire tous ensemble un grand tour de cartes. On s'exercera. Il y aura une trame de formation. Donc, les débutants, même ceux qui n'ont pas fait les ateliers, pourront venir aussi. Ce sera très sympa. Et puis, nous ferons des retours sur tous les tirages que nous avons faits dans les ateliers parce que, en fait, je me suis aperçue que les uns, les autres, vous me faites vos retours en privé mais je n'ai toujours pas trouvé le moyen de les faire en public. Mais c'est que des retours positifs sur ce qu'on a exploré en tirage de cartes. Donc, j'ai envie d'organiser ce rallye Cartomancy pour la mi-juin. Je pensais le week-end du... Ouh là là ! Attends, j'ai mon joli calendrier de ma très très chère Cécile, ma douce illustratrice. Oui, alors, j'avais envie parce qu'elle m'offre son petit calendrier tous les ans. Vous pouvez l'offrir et c'est bientôt la fête des mamans. N'oubliez pas, un oracle avec le livret, ça peut être sympa. Donc, il me reste quelques exemplaires et c'est fini après. Il doit m'en rester... Un, deux, trois, six... Cécile, c'est pareil, vous pouvez vous offrir ses oracles. C'est fini, elle a signé avec la maison d'édition. On vend nos derniers jeux parce qu'on les avait déjà achetés et après, c'est fini. Et lors de la soirée du 24 mai, peut-être que j'en offrirai. Je ne sais pas encore, je n'ai pas décidé avec les lumières. Je pensais le week-end du... Vous me donnerez votre avis. Le 15 juin, mais bon, c'est la fête des pères le dimanche. Voilà, je m'étais dit ça peut être sympa. Ou alors le jour de l'été, le 21, le 22 juin, le samedi après-midi 22 juin. Je sais qu'il y en a qui travaillent. à la limite le dimanche si vous voulez. À suivre, à voir. Donnez-moi votre avis. Vous savez que je compte toujours beaucoup sur vous et que c'est le principe de ma chaîne YouTube au-delà du spirituel et du groupe. C'est de... d'échanger, de partager, de consolider quelque chose qui nous plaît et qui est à notre image. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Sur la Bretagne, ah oui, tu veux que je crée un oracle sur la Bretagne mais tu sais, j'ai commencé à créer des oracles et je crois que je ne vais pas pouvoir m'arrêter. Ce n'est pas tellement pour gagner de l'argent parce que franchement, je ne m'en gagne pas. Vous avez vu les tarifs que je fais. Un jeu comme ça qui comporte 84 cartes de très haute qualité parce que je ne voulais pas de jeu qui s'effrite au bout de 10 utilisations. Ça me revient cher. Plus les frais de port, plus la poussette, plus le livret, plus tout ça, plus tous les dessins, plus tout, tout, quoi. Je ne gagne rien. Mais comme je vous l'avais dit, je n'ai pas créé les jeux pour forcément gagner de l'argent. J'ai créé les jeux pour avoir mes outils d'abord. Mes outils vous ont plu et des personnes m'ont dit vous les vendez, vous les vendez. Je dis, bah oui, pourquoi pas ? Et le chemin m'a amenée à les créer moi-même et j'ai réussi à les créer. Je ne sais pas comment j'ai fait. et je les vends maintenant. Voilà, voilà. Le jeu que j'ai créé avec Cécile, bah il est là. Je n'ai pas trop le droit d'en parler, mais il aura normalement deux petits frères ou petites sœurs. Ça y est, c'est déjà dans le tuyau. Et puis un autre jeu, deux autres jeux que je suis en train de créer. J'espère que vous allez bien. Coucou Audrey, j'espère que tu vas bien. Et puis, eh bien, on se donne rendez-vous pour le 24 à 18h30. Je vous ferai la vidéo d'appel en début de semaine prochaine. J'ai vraiment besoin de me reposer. Je vous dis, j'ai eu une semaine très, très dure en émotions, très riche par rapport à mes consultations et l'accompagnement que j'offre à mes consultants. Vous m'avez demandé le planning en ligne. J'ai remis le planning en ligne. J'ai relooké mon site. Vous avez les rendez-vous en ligne avec de nouvelles prestations et comme toujours depuis plus de 10 ans, les tarifs de la lune des fleurs à la lune des moissons qui ne bougent pas et que j'ai baissés. C'est tous les ans comme ça. Depuis 10 ans déjà, c'est comme ça, ça ne va pas changer à la règle. C'est de la lune des fleurs à la lune des moissons. Et donc là, je termine les rendez-vous et les prochains rendez-vous, si j'en remets, je serai encore plus à temps partiel. Je vous l'avais dit que cette année, j'étais déjà à mi-temps. Mais l'année prochaine, je veux vraiment me consacrer avec Florence à l'écriture de deux livres qu'on a mis en route toutes les deux. Donc, j'aurai encore moins de possibilités de consultation et les premières consultations possibles seront fin septembre, début octobre. Je préfère vous le dire, sauf pour les petites questions. Les petites questions, c'est toute l'année, j'adore ça. On échange dans WhatsApp, ça ne pose aucun problème. La réponse à la question dans un domaine, c'est toute l'année. Mais en ce qui concerne les consultations, je me dirige vers ma retraite et vers autre chose. donc, les grandes consultations et le reste, je garderai, je pense, le domaine, les domaines. J'ai déjà prévenu les personnes qui sont dans ma clientèle depuis plus de 17 ans que je levais le pied parce que je suis fatiguée et que j'ai envie de faire autre chose aussi dans ma vie terrette et puis j'ai bientôt la possibilité de prendre ma retraite. Apparemment, je m'étais trompée. Vous aviez raison. Carrière longue. Je ne voulais pas vous croire. Oui, il y en a qui s'y connaissent donc c'est pour bientôt. Ce qui fait que j'aurai le loisir de me consacrer vraiment à vous déjà, à mes créations, à ces écritures de deux livres, aux échanges et toujours le bénévolat bien entendu parce que ça, ce n'est pas nouveau dans ma vie. Ceux qui croient que je viens d'arriver, non, non, non. Ça fait très très longtemps que j'exerce. Je vous dis namasté et je vous donne rendez-vous au 24. Peut-être un petit direct ce soir ou demain pour les déballages de cadeaux puis histoire de rire un petit peu et peut-être des petits tirages de cartes. J'ai plein de vidéos de retour à faire donc journal des lumineux n'a pas lieu d'être puisque j'ai déjà fait toutes les prédictions et je cherche l'endroit dans le journal des lumineux sur les îles flottantes parce que j'étais en train de vous dire ce qu'il allait se passer et vous avez vu ce qu'il se passe à Nouméa. C'est extrêmement grave. J'en profite pour faire un gros bisou à ma consoeur Anne-Hélène Gramignano qui m'a offert ses livres. Vous avez un instant de lecture sur ma chaîne. qui vit là-bas et c'est le drame et tous les jours je pense à elle et tous les jours je lui fais un gros 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 bisou. Namasté les amis d'ici ou d'ailleurs et à très vite. Peut-être à demain. Et je commence ces tutos pour l'oracle Betty. Peut-être que je ne les mettrai pas je vais aller demander à la directrice de la maison d'édition. Peut-être que je ne pourrais pas les mettre en public sur YouTube. Je ne sais pas mais en tout cas elles seront sur YouTube et je vous les partagerai quand même dans le groupe Facebook au-delà du spirituel c'est plus c'est plus c'est plus coucouning enfin vous trouverez quoi je vais vous préparer les petits tutos parce que sur certaines cartes j'ai vu que vous butiez j'ai vu j'ai reçu plein de commentaires mais vous êtes adorable tout le monde est très gentil avec moi c'est c'est incroyable vous butiez sur deux cartes il y a deux cartes dans le jeu je vous expliquerai qui sont très particulières et vous butez aussi sur les les cartes d'accompagnement sur les blessures donc vous me parlez souvent de ces deux cartes là donc je vais vous faire un premier tuto là-dessus et puis on va pouvoir s'entraîner sur les tirages de cartes donc vous me dites sous cette vidéo si ça vous fait envie un rallye échange et partage autour de la médiumnité de la cartomancie si ça vous fait envie si j'ai trop de monde j'inviterai une ou deux collègues à à organiser cet atelier rencontre partage pour la mi-juin ou la fin juin vous me direz la date parce que j'ai dit j'ai dit j'ai dit Frédérica et moi s'il te plaît chouquette je suis perdue ça y est le 15 ou le 22 juin si j'ai trop de monde j'inviterai une collègue à me seconder d'accord comme ça on sera deux ou trois et ce sera plus simple je vous dis namasté je vous remercie il est rigolo ce maquillage c'est joli après quand j'enlève voilà bon bref je suis maquillée quand même mais je suis quand même un peu fatiguée là tu vois j'en peux plus j'en peux plus j'en peux plus chouquette elle est marrante la petite la petite Cécile Mendouce mais quel amour cette fille elle m'envoie tous les ans un calendrier comme si elle avait pas compris que j'étais perdue tu vois il est là sous mes yeux même avec le calendrier tu vois je suis perdue je vous dis namasté prenez bien soin de vous donc c'est sur mon site lizarkamela.com je vous ai tout fait il est beau j'ai mis des belles couleurs d'été et tout Jessica Goldenby m'a dit waouh il est super magnifique j'avais envie de menthe de framboise j'avais envie de glace j'avais envie d'été donc j'ai tout relooké et puis quand on arrivera à l'hiver je vais encore tout relooké je suis sûre que j'aurai envie de chocolat chaud de rooibos de thé donc je vais changer encore les couleurs je fais tout moi-même et c'est tant mieux elle m'a appris mais mes enfants m'ont appris aussi je vous dis à très très vite et namasté et merci d'être là alors oui n'ayez pas peur je planche je dois rencontrer une jeune femme la semaine prochaine ici à côté de chez moi je planche dur dur l'univers m'a amené quand même de jolies synchronicités incroyables je planche sur une rencontre partage sur des salons je planche sur comment ça s'appelle une rencontre partage entre abonnés tout simplement et entre professionnels j'ai quand même des professionnels avec qui je suis amie et qui m'ont dit oui bon ce serait peut-être plus pour l'année prochaine parce qu'ils ont des agendas pire que des ministres je planche là-dessus je planche aussi sur des ateliers que moi j'ai envie de faire en invitant des professionnels que je rêve d'organiser donc je rêve d'organiser des choses avec eux j'ai trouvé deux endroits magnifiques à côté de chez moi je suis en Normandie donc il y en a et c'est en train de s'organiser il n'y a plus qu'à fixer les dates à réserver et donc ce sera génial on va pouvoir organiser ça ici ça va être trop bien d'ailleurs si vous êtes professionnel et que vous passez sous cette vidéo vous pouvez me contacter si vous avez des idées des endroits et tout mais je vais rencontrer cette jeune femme la semaine prochaine pour lui exposer mes idées mes projets et c'est ce que j'ai envie de faire voilà j'ai vraiment envie qu'on se voit qu'on partage il y a plein de gîtes autour de chez moi c'est une très très jolie région le Perche c'est magnifique la Normandie ici c'est magnifique la petite ville à côté de chez moi Verneuil-sur-Ave c'est très 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 jolie c'est une petite ville vivante donc il n'y a pas de raison que je n'arrive pas à vous la faire découvrir avec des professionnels qui viendront me rejoindre je vous dis Namasté oui beaucoup de travail à venir Frédérica mais des choses des choses nourrissantes spirituellement et rafraîchissantes j'y tiens beaucoup à très bientôt et go feu partez pour commander vos oracles vous avez tous les boutons dans le site à très bientôt et reposez-vous un peu ce week-end